Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer très précisément comment utiliser notre indicateur Magic Freecom. J'avais déjà fait une autre vidéo, mais qui n'était pas assez précise. Là, je vais vraiment vous expliquer comment placer vos Take Profit et vos Stop Loss avec notre indicateur. Et vous verrez que c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez le Magic Freecom entre les mains, vous n'aurez plus besoin d'autres indicateurs. Donc, ce n'est pas la peine de rajouter un RSI ou autre. Appliquez simplement à la lettre ce que je vais vous montrer. Et vous aurez un maximum de trades gagnants pour un minimum de trades perdants. Donc, si vous passez des challenges profilables, avec cet indicateur, vous pourrez le faire manuellement. Et bien entendu, si vous ne voulez pas faire ce travail, vous avez le robot Magic Freecom qui fait tout le travail en automatique. Là, il est d'ailleurs en action puisqu'on voit qu'il a déjà placé un Stop Loss et un Take Profit. Donc, on verra ce que ce trade va donner. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser le robot et qui veulent faire les choses manuellement, l'indicateur Magic Freecom pour TradingView va vous être entièrement utile. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Le Magic Freecom se compose de Magic Line, comme ici, donc les lignes bleues et rouges que vous voyez. Et les Magic Bar, qui sont les barres vertes et oranges que vous voyez. Alors, j'en profite pour vous dire que le Magic Freecom a été mis à jour automatiquement. Donc, il vous suffit juste sur les Magic Lines de mettre en configuration « Appliquer au graphique ». D'accord ? Donc, vous mettez juste « Appliquer au graphique » et c'est tout. Normalement, les Magic Bar sont déjà appliquées au graphique. Vous mettez vos bougies en « Ekinashi ». D'accord ? Ça sera beaucoup mieux. Et une fois que vous avez ce système, vous êtes tranquille. Moi, j'ai rajouté une moyenne mobile à 90. Donc, vous pouvez le faire également, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, pour revenir à nos moutons, comme je vous l'expliquais, vous avez les Magic Lines bleues et rouges qui vous donnent la direction, le sens dans lequel il faut trader. Quand la ligne est bleue, ça signifie que la tendance actuelle est haussière. La tendance à l'instant T est haussière. Vous ne devez prendre que des opportunités à la hausse. Uniquement, quand la ligne est rouge, la Magic Lines est rouge, vous ne devez chercher que des opportunités à la baisse. Jamais, jamais en contre-tendance. Elle est toujours dans le sens donné par les Magic Lines. Les Magic Lines donnent le sens. Ce ne sont pas des signaux d'achat ou de vente. C'est simplement le sens dans lequel vous devez chercher des opportunités. Donc, à l'heure actuelle, où je retourne cette vidéo, la Magic Lines est rouge. Elle commence ici, elle est rouge, avec le logo vente. Ça veut dire qu'il faut chercher des opportunités à la baisse. Comment saisir ces opportunités ? C'est très simple, on va céder des Magic Bars. Les Magic Bars apparaissent automatiquement. Elles sont calculées sur les zones de support et résistance stratégiques. Du coup, si nous sommes dans une séquence baissière avec une Magic Lines rouge, quand on a une barre verte, comme ici, avec le prix qui effectue un rebond sur cette barre, quand la barre est cassée à la baisse, cette tendance va continuer à la baisse. Il faut donc, quand vous avez cette configuration, placer un ordre en attente à la baisse. Je dis bien un ordre en attente. Ainsi, si le prix casse effectivement la Magic Bars verte à la baisse, votre ordre va se déclencher et vous aurez une très grande probabilité d'avoir un trade gagnant. En revanche, si le prix ne revient plus casser la barre verte, comme on le voit ici, dès que le prix ne revient plus casser la barre verte, ça signifie que le prix va se retourner. A chaque fois, vous voyez que le prix, il va effectuer des rebonds pour venir casser les Magic Bars vertes et continuer la séquence baissière. Mais dès qu'il ne le fait plus, dès que vous voyez que le prix, il ne revient plus pour casser la barre verte, ça signifie que le prix va repartir en hausse. Et du coup, on va attendre tout simplement une nouvelle opportunité. Donc, quand la Magic Line devient bleue, cette fois-ci, on va chercher des opportunités haussières. On va regarder du coup les Magic Bars orange. Comme on le voit ici, on a une Magic Bars orange ici. Quand cette Magic Bars est cassée à la hausse, alors le prix va continuer de grimper. On va donc placer un ordre en attente tout simplement au niveau de la barre. D'accord ? Comme ça, quand c'est cassé à la hausse, on a une continuité haussière. Et du coup, votre ordre va se déclencher et vous aurez, encore une fois, une grande probabilité de trade gagnant. Si le prix ne revient plus pour casser cette Magic Bars orange, le prix va repartir en baisse tout simplement. Alors, je vais rajouter une précision pour la stratégie. Idéalement, il faut trader la première barre verte qui apparaît quand la Magic Line a changé de couleur. C'est un retournement de tendance, en fait. Le Magic Freecom est très, très puissant pour détecter des retournements de tendance dès le début. Pour ce faire, c'est très simple, comme je vous ai expliqué. Vous avez une tendance haussière, comme on a une Magic Line bleue avec des barres orange qui sont cassées les unes après les autres. Et puis, à un moment donné, la Magic Line, la tendance s'essouffle et la Magic Line, elle commence à devenir rouge, comme on a le cas ici. D'accord ? Elle commence à devenir rouge. Ça ne signifie pas qu'il faut prendre un trade immédiatement. Ça signifie qu'on a un premier signal d'une probabilité de retournement baissier. On va attendre l'apparition d'une barre verte. C'est très important. Il faut qu'il y ait une barre verte qui apparaisse ici, en dessous de la Magic Line bleue. Donc, quand on a cette première Magic Bar verte, comme ici, là, on va placer un ordre en attente en dessous de cette Magic Bar et attendre tranquillement. Si le prix vient casser cette barre, on a un retournement baissier. Si le prix ne revient pas casser cette barre, c'est un faux signal. De même, si on a un début de tendance baissier, comme ici, avec une Magic Line rouge, mais qu'il n'y a pas de barre verte, vous ne devez pas rentrer sur le trade. C'est un faux signal. Il faut absolument qu'il y ait une barre verte, comme ici. Donc là, dans cette configuration, on a une forte probabilité de trade baissier. On va donc placer un ordre en attente en dessous de la barre verte. Voilà. Donc, maintenant, comment placer son Stop Loss et ses Take Profits ? Puisque dans cette stratégie, vous pouvez utiliser plusieurs Take Profits. En général, je mets deux Take Profits. Donc, on commence par le Stop Loss. On va se servir, tout simplement, des Magic Bar qui sont dans le sens opposé. Puisque ces Magic Bar sont calculées, comme je vous l'ai dit, sur les zones de support et résistance stratégique. C'est donc le meilleur endroit pour placer son Stop Loss. Alors, dans notre cas, on va chercher la Magic Bar Orange qui est ici comme repère pour placer son Stop Loss. On peut utiliser la grande Magic Bar Orange ici, également, pour placer son Stop Loss. Mais si vous êtes un peu plus agressif, là, vous pouvez placer votre Stop Loss à ce niveau, au niveau de la barre et on voit que ça donne 40 936. 40 936. Donc là, c'est la zone pour placer votre Stop Loss ou alors un peu plus haut si vous êtes prudent. Ici, donc 40 970,5. Et donc, c'est le meilleur endroit pour placer votre Stop Loss puisque vous ne serez pas sorti du marché trop tôt ou trop tard. Et maintenant, pour vos Take Profits, on va utiliser la même stratégie. on va regarder les Magic Bar qui sont du côté opposé. Elles peuvent être orange ou verte, on s'en fout. On va juste regarder les Magic Bar les plus proches. Donc ici, on a 7 Magic Bar qui donne 40 544,2. Donc, le prix peut varier légèrement, mais vous avez compris, vous regardez simplement la Magic Bar. Et vous regardez bien, comme je vous l'ai dit, les Magic Bar, elles apparaissent quand vous dézoomez, vous voyez qu'il y a plusieurs Magic Bar relativement au même niveau. En fait, ce sont des zones de support et résistance qui se tracent automatiquement. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous voyez que là, si je mets ma ligne ici, vous voyez que j'ai au moins 3 Magic Bar qui sont presque alignées sur la même zone, sur la même ligne. du coup, le prix, quand il casse une barre, il va automatiquement aller chercher une autre barre. Automatiquement. Donc, c'est vraiment le meilleur endroit pour placer vos Tech Profit, c'est en vous servant des Magic Bar. D'accord ? Et le deuxième Tech Profit, du coup, on va placer plus bas. On va se mettre ici parce qu'on a une Magic Bar orange là qui apparaît avant la Magic Bar verte ici. D'accord ? Donc, si vous êtes agressif encore une fois et que vous aimez un peu le risque, vous allez mettre votre deuxième Tech Profit au niveau de la Magic Bar verte ici à 40 423,5 ou tout simplement placer votre deuxième Tech Profit ici à 40 475,9 au niveau de la Magic Bar orange qui est là. Donc là, si je fais une simulation donc position short ça veut dire que mon ordre il va se déclencher si et seulement si le prix vient casser en dessous de cette barre verte. Le Stop Loss je vais le placer au niveau de la Magic Bar orange qui est ici et le premier Tech Profit je vais le prendre ici donc ça c'est le premier Tech Profit et ensuite on va placer un deuxième Trade avec le même Stop Loss on va mettre un deuxième Tech Profit ici voilà et là on a notre Trade d'accord ça ne donne pas un ratio exact mais la probabilité de Trade gagnant est extrêmement élevée ça veut dire que là si le prix casse à la baisse c'est quasiment certain qu'il aille toucher les deux barres qui sont placées ici d'accord c'est sûr enfin c'est c'est quasi sûr si le prix casse à la baisse ici et bien les Stop Loss qui sont placés les Tech Profit qui sont placés ici et ici vont être atteints assurément si le prix ne vient pas casser la barre il va repartir en hausse votre ordre ne se déclenche pas et vous n'avez pas de Trade perdant et bien entendu vous pouvez placer un troisième Tech Profit donc moi j'aime bien utiliser deux Tech Profit mais pour ceux qui veulent trois Tech Profit et bien la barre la plus proche elle est ici pour le troisième Tech Profit je vais le mettre par écrit voilà donc là je vous l'ai mis par écrit donc le Stop Loss ici au niveau de la Magic Bar Orange qui est là on a le prix d'entrée ici ça veut dire que le prix si le prix il casse la Magic Bar verte à la baisse il va déclencher le Trade avec le Stop Loss ici le Tech Profit 1 au niveau de la Magic Bar verte qu'on a ici et le Take Profit 2 au niveau de la Magic Bar verte que l'on a ici d'accord donc cette stratégie ici je suis en 15 minutes mais là ça s'applique sur n'importe quel Time Prime si vous voulez faire du Swing Trading donc en Daily etc c'est pareil si vous voulez faire du Day Trading en 1h moi j'aime beaucoup le 1h c'est vrai que ça prend du temps pour déclencher des trades si vous aimez le Scalping en 5 minutes ça fonctionne tout aussi bien quel que soit le Time Frame mais plus le Time Frame est élevé et plus les outils vont être précis donc c'est vrai que le Scalping je ne suis pas fan je commence à 15 minutes sinon mon Time Frame préféré c'est le 1h voire le Daily ok ici nous sommes sur US 30 mais vous pouvez appliquer cette stratégie quel que soit l'actif je peux aller par exemple sur Euro USD et on voit que sur Euro USD vous voyez que le prix il a cassé à la hausse et quand il a cassé à la hausse il est allé chercher du coup les deux Magic Bar là vous voyez il a une Magic Bar ici et une deuxième ici vous voyez donc là je vais juste mettre un texte pour que vous puissiez mieux voir voilà donc là je vous ai mis du coup TP1 ici Tech Profit 1 et Tech Profit 2 à ce niveau et là ce n'est pas fini puisque le prix il évolue en zigzag ça veut dire que là le prix il va probablement remonter et venir casser pour aller chercher ce niveau ici dans tous les cas si vous placez deux Tech Profit en vous servant des barres les barres les plus proches qu'il y a du côté opposé quelque soit la couleur des barres vous aurez plus de 80% de vos trades gagnants là je suis sur USD JPY et vous voyez qu'on a une situation presque similaire à celle que l'on a eue sur US30 avec un possible début de retournement baissier si le prix casse la magique barre verte qui est ici il va aller chercher au moins la barre qui est ici comme premier Tech Profit d'accord la barre qui est juste là la petite barre qui est là et en Tech Profit 2 il va aller chercher cette barre voilà donc là je vous l'ai mis encore une fois vous voyez que le prix s'il revient pour casser cette barre verte il va aller chercher du coup le TP1 ici et le TP2 ici si le prix ne casse pas cette barre verte et qu'il repart du coup à la hausse votre ordre ne se déclenche pas et vous n'avez pas de trade perdant vous ne perdez pas d'argent avec cette stratégie vous allez gagner un maximum d'argent avec un minimum de pertes donc tant que possible essayez de trader les débuts de retournement c'est vraiment ce qui va rapporter le plus de gains parfois vous aurez des grosses vagues comme ici on a des belles vagues baissières et haussières parfois vous aurez des petites vagues comme ici elle est toute petite on ne connait pas la grosseur de la vague ce qui est sûr c'est qu'une vague ça ramène du cash en respectant bien la stratégie que je vous ai donnée en respectant bien les magiques barres voilà donc cette vidéo touche maintenant à sa fin si vous voulez acquérir un autre outil magique fricom que ce soit l'indicateur pour trading view ou le robot de trading magique fricom qui va faire le travail 100% en automatique vous avez le lien en description de cette vidéo pour acquérir nos outils je vous invite également à rejoindre notre canal télégramme sur lequel je partage les résultats obtenus par nos clients grâce au robot de trading ou grâce aux stratégies indiquées par le magique fricom je partage également plein d'astuces pour optimiser votre activité de trading l'accès au canal est 100% gratuit donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour suivre l'actualité du magique fricom vous pouvez me contacter en tout temps vous avez mon contact télégramme juste là donc contact magique fricom ou vous pouvez me parler également sur youtube vous posez vos questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre quelle que soit l'heure sur ces bonnes paroles je vous souhaite de faire un maximum de cash et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo à bientôt